Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis, bonjour chez Yadé Bayon. Les amis, vous allez devoir m'excuser. Je vous ai manqué, et vous m'avez aussi beaucoup manqué. Je veux profiter de cette occasion pour dire merci à des centaines, des centaines et des centaines de compatriotes qui n'ont eu de cesse de m'envoyer des messages. Camus, tu vas bien ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi ce silence ? Et ainsi de suite. A toutes et à tous, un grand merci. Au fait, j'étais un peu indisposé, j'avais perdu la voix, et sans la voix, je ne peux pas vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit thème qui m'a un peu titillé les ménages. Le thème, il est sur notre champion, Chéhi Adé Bayon, qui depuis quelques jours a le malheur d'affronter ce que c'est que la dictature. Mais sous une forme douce, je reprends. Il affronte la dictature sous une forme très douce. Adé Bayon a deux erreurs. La première erreur, c'est de ne jamais chercher, ou bien de n'avoir jamais cherché à comprendre ce que c'est qu'une dictature. Et la seconde erreur, c'est de vouloir à tout prix servir le thème. On commence par la première erreur. Le fait de ne jamais vouloir connaître la dictature. La dictature a quelque chose de magnifique, qu'elle est toujours en avance sur le citoyen. Qu'elle doit diriger. La dictature, dans le monde entier, dans tous les pays du monde entier, a toujours une longueur d'avance sur les populations qu'elle dirige. C'est ainsi que de rien, si tu deviens, pas le fait d'un hasard, un destin, te tend les bras, la dictature va profiter pour en faire de ton destin la survie de son règne. C'est dans ce méli-mélo, vous allez voir Adé Bayon qui devrait trimmer, Adé Bayon qui n'avait pas de chaussures pour aller faire le sport, devenir d'un coup un ami de la dictature. Et à partir du moment où il devient un ami de la dictature, il va y prendre goût. La dictature va chercher d'abord à le tenir. Et quand elle finit par le tenir, elle l'humilie. C'est ces humiliations-là, vous, voyons. Moi, je vis en Allemagne depuis plus de 20 ans. Toutes les stars du ballon rond en Allemagne sont adulées. De Pierre Litbasky à Karl-Heinz Rominig, passant par le Kaiser lui-même, Franz Beckenbauer, pour redescendre sur la nouvelle génération. Tous ces gens sont adulés. Ils sont soit des analystes de football, soit des entraîneurs, soit des hommes d'affaires. Mais tu ne verras jamais un citoyen, ou mieux, l'État ou le gouvernement l'humilie. Mais toutes les fois qu'on a une star, la star finit par embrasser la dictature. Mais nous, journalistes, quand nous prenons sur nous de leur dire, écoutez, la dictature n'a pas d'amis. Elle n'a qu'un des intérêts à profiter. Au départ, on ne nous écoute jamais. Au départ, on ne nous écoute jamais. Fin de course, c'est ce que nous voyons. Secondo, Adébauer me donne l'impression que le Togo est le seul pays au monde qu'il doit servir. Non, chers frères, votre talent, vous l'avez exercé. Le monde entier vous a vu comme ça, en train de faire la démonstration de votre savoir-faire. Quand vous avez fini de faire cette démonstration, quand on ne vous accepte pas chez vous, faites-vous accepter à eux. Le Rwanda est à la recherche des talents. Le Rwanda, le petit Rwanda là, est à la recherche des grands talents. Ils ont fait les pieds et les mains que Didier Drogba devienne entraîneur chez eux. Partout où vous allez aller, où tu vas aller, si on peut encore te tutoyer Adébauer chez lui, et tu auras des gens qui vont t'ouvrir les bras. en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, on va t'ouvrir les bras. Pourquoi tu veux absolument travailler avec la pègre ? C'est une pègre. Elle ne connaît pas ce qui est beau. Quand c'est beau, ils commencent déjà par trembler là-bas. Ils ont peur du développement. Ils ont peur du beau. C'est pour cela qu'on est ingénieur, on est un grand médecin, on est un grand économiste, on ne peut pas exercer avec eux. Quand tu arrives avec ton intelligence, ils veulent d'abord te bouffer l'intelligence. Ne prospère dans la dictature que la médiocrité. La dictature ne peut prospérer que dans la médiocrité. Parce que le dictateur, dans la plupart des cas, est médiocre. Donc, il a horreur de tout ce qui est grand, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est intelligent. C'est pour ça qu'il s'entoure des médiocres. Et vous allez remarquer que ce quinquennat le dernier, il a fait fort. Il a mis tout autour de lui des femmes. Dans des pays sérieux, c'est les femmes qui se lèvent pour régler la cité. Je pense alors, je te parle, chez I, à main 68, en Europe, où toutes les femmes s'étaient levées. C'était une révolution. Elles se sont levées. Elles ont poussé les hommes à l'égalité. Dans tous les domaines. Elles n'avaient même pas accès à avoir des comptes. Elles ont lutté pour ça. quand vous prenez nos femmes là-bas, quand elles arrivent, elles sont plus véreuses, plus cupides que les hommes. Regardez tout autour de fond ce qu'il a mis comme femme. Tout autour de lui, ce qu'il a mis comme femme. il a même mis une petite là de 29 ans. Quand elle est arrivée, elle n'a commencé pas à voler en même temps. Quand elle est arrivée là, elle a commencé pas à prier la République. Devant nous tous, les militaires sont impuissants, la population impuissante et le patron même impuissant. C'est de ça qu'il s'agit. La dictature ne peut pas aimer ce qui ouvre ce qui donne un esprit progressiste. La dictature aime des esprits retours. Des esprits nés, petits. C'est pour ça l'argent est leur dénominateur commun. Quand ils tuent ta femme, ils disent qu'ils vont t'indemniser. Quand ils tuent ton père, ils vont t'indemniser. Quand tuent ton enfant, pour eux, c'est l'argent qui est la finalité. C'est pour ça ils n'ont qu'argent dans la bouche. Quand on leur enlève ce truc, ce mot-là, quand on leur enlève ce biftec-là, écoute, ils t'abattent tout de suite. C'est pour ça qu'ils aiment le sang, la mort. Il faut te tuer. il faut te tuer, Chéhi. Si tu rentres encore avec eux, cette fois-ci, ils vont t'empoisonner, Chéhi. Si tu vas encore dans leurs escarcelles, ils ne vont pas te rater. Ils vont t'empoisonner. Parce que ils t'ont approché pour te connaître, parfois même pour te corrompre, Chéhi. C'est pour ça le petit Godio là, comment vous l'appelez encore, qui dit qu'il est, comment vous l'appelez encore, Gogoligo, Gogolino, je ne sais même pas, peut sortir et dire publiquement que bon, pour des affaires d'électricité, bon, à des bailleurs aussi, en profitent. La dictature, elle vous cherchait depuis. Elle vous a eus. Mais elle ne vous a pas eus au point de vous ternir. Mais cette fois-ci, Chéhi, si vous ne savez pas faire, elle va vous ternir. Définitivement, elle vous tue. Parce que tout esprit qui aura un esprit qui arrange le peuple est un esprit à tuer. D'abord dans l'oeuf. Et s'ils ne peuvent plus, te tuer physiquement, sur le plan corporel. pardon. C'est de ça, il s'agit, Chéhi. On ne joue pas avec ces gens. Ce ne sont pas des enfants de cœur. ce ne sont pas des enfants de cœur. J'ai eu cette chance magnifique de te voir jouer lors du mondial 2006 entre le Togo et la Suisse. Si j'ai encore bonne mémoire, vous avez perdu 2-1 ou bien c'est 1-0, je ne sais plus. j'étais au stade de Dortmund, assis à côté de Yérima Atia. Yérima Atia m'a parlé entre Dortmund et Cologne où je devrais le déposer. S'il se rappelle encore, je le salue dès demain. Je lui avais même laissé un CD de salsa dans la voiture où nous étions. où il me disait que le CD lui plaisait. C'est moi qui te salue Yérima Atia. Il nous a parlé de mon femme mais ça fait vomir. Comment le vieux Grigou là a attiré le football togolais vers le bas. Lui n'a fait que faire ça le Basari là. Il a détruit en son temps le football togolais. Tu veux monter te traquer. Tu veux faire une carrière à l'international il te traque. C'est de ça il s'agit. Mais chez Icastetone ils sont dans ça depuis il y a des mois jusqu'à nos jours. La beauté du football ça ne les intéresse pas. Mais ils peuvent profiter du football pour prolonger encore leur pouvoir leur règne. Ils le feront. C'est pour ça entre temps vous étiez où tu étais si tu veux que je t'étitoie. Le petit dandy vous n'êtes plus sur le gazon. Ils s'en foutent. C'est pour ça ils mettent une femme qui n'a aucune idée de ce qui se passe. Aucune idée. quand les militaires brésiliens ont cessé de prendre le pouvoir mais on a vu les Gilberto Gilles devenir des ministres de la culture parce qu'ils savaient chanter et c'est tous les problèmes qui se trouvent dans la culture. quand Makisal est venu au pouvoir lors de son premier quinquennat il a mis les Yusundu ou bien ces Watt si je ne me rappelle plus ils savent ce qui se trouve dans la culture. La fois dernière Tinubu a mis Djedje Okocha au ministère des Sports dans un pays comme le Nigeria qui a plus de 250 millions d'habitants il n'est pas allé des deux mains pour se dire le garçon il peut faire le job vous mettez des femmes fereuses soit parce que papa avait un grand nom ou le prince est passé par là on nous a dit qu'au Togo c'est lui qui avait la plus longue qui était donc c'est lui qui était le bouc de la cité il pouvait tripoter qui il veut comme il veut quand il veut bon tu deviens ministre des Sports c'est-à-dire sans aucune expérience et vous voulez que le Togo avance chez lui au fait j'ai voulu vous dire ou te dire que ton car me fait mal les protocolistes disent ça énerve mais on n'est pas fort puisqu'ils ont les armes quand tu vas dire tirez-les 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 il faut les tire et c'est tuer seulement il faut tuer tuer pas tuer tirez-le tirez-le tu ne peux pas te tuer à bout portant ils t'empoisonnent c'est comme ça ils détruisent ils détruisent les âmes les esprits forts qui pouvaient aider ce pays fin de course aucun bon économiste aucun bon médecin aucun bon ingénieur aucun bon joueur et le public est là on est là et puis bon on s'agite autour des touffans et on est content on s'empiffre d'alcool on s'empiffre de drogue on s'empiffre de prostitution et tout le monde est content et le prince même est là il regarde il faut te méfier de ce papier ces gens là sont pas bien si tu peux servir va servir d'autres pays à l'ala en qui tu crois il te bénira que de rester toujours à te faire aimer quand on t'aime pas il faut partir quand on ne t'aime pas je suis toi là tu pars regarde nous on est ici on aurait pu apporter quelque chose pour ce pays on ne sait pas le faire parce qu'il ne nous aime pas si nous voilà ils vont nous tirer ils vont nous tirer tirer tirez-le tirez-le il ne peut pas tirer on brandit le torchon de la justice le juge est corrompu le procureur est corrompu tout le monde est corrompu le président est corrompu il faut quitter là-bas quand on aura réglé le problème de fond et que la vie serait belle viens maintenant tu es encore jeune même à 70 ans tu peux nous entraîner bonne journée chers amis bye bye likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous